La réglementation thermique de 2012 est applicable à tous les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2013. Nous allons étudier aujourd'hui un cas de maison individuelle construite à zone H3, c'est-à-dire sur la pente côtière, tous les départements qui peuvent toucher la pente côtière méditerranée. Pour optimiser le Bébio, donc bâtiment bioclimatique, nous allons devoir respecter les ouvertures avec un maximum entre sud-est et sud-ouest, 40% minimum au sud et 50-60% plutôt sud-est, sud-ouest serait l'idéal. Plus la forme du bâtiment sera compacte, plus il sera facile de respecter la réglementation thermique de 2012. Dès lors que l'on va avoir des projets avec des formants L, des formants V, avec des tours, forcément ça va être un petit peu plus compliqué. Il faudra compenser par des isolants tout simplement, mais bien sûr le coût de la construction risque de grimper un petit peu. Les ouvertures doivent représenter à minima un sixième de la surface habitable. Dès le début de la construction et à la pose du plancher, nous allons procéder à l'isolation des déperditions des refants des vides sanitaires. Dans le cadre de l'isolation des vides sanitaires, au niveau des refants, une solution KP1, l'éco-refant qui va prendre sa place, comme son nom l'indique, sur les refants. Isolation des planchers bas renforcés en partie habitable. Coffre de volets roulants intégrés en maçonnerie de type tunnel. Le traitement des ponts thermiques de l'escalier. Le traitement des ponts thermiques plancher étage. Isolation des conduits-feu par Coquizol Pujula. Nous avons vu l'isolation du bâti au niveau maçonnerie. Voyons maintenant l'isolation au niveau du secondeur. Ici, un doublage 120 mm de roche plus feuille de plâtre. Les menus isoliques sont des menus liquides fèves d'émissibilité avec double vitrage 4-6-4. Une ventilation mécanique contrôlée indès groubée. Une porte d'entrée sur-isolée pour un meilleur confort et une meilleure isolation également de l'entrée. La production d'eau chaude est assurée par un cumulus thermodynamique. Le radiateur sèche serviette électrique assure le confort de la salle de bain. Dans la pombe, l'isolation renforcée en 45 cm de laine de roche plusée.